bonjour à tous à toutes voilà la vidéo suivante sur la suite du système métrique c'est une vidéo très importante le noir danse chante joue au foot fait du boxe est pris par conséquence il ne comprend pas la science et par enchaînement de conséquences il n'a pas son histoire je constate ainsi les dégâts de l'esclavage il ya maintenant le temps de faire une pause de tout ça et de comprendre de lire et comprendre son histoire vous avez ici sur ma chaîne toute une série de vidéos il y en aura d'autres je dirais environ 20 25 vidéos qui vont venir et ainsi le film la dixième hiéroglyphe pour comprendre et apprendre son histoire donc le je vais vous parler du système métrique qu'est ce que le maître africain il avoir qu'est ce que le maître il a à voir avec le système international des unités d'accord qu'est ce que la pyramide à voir avec le système international des unités la physique et la chimie donc ici à l'écran vous avez toute une série de vidéos sur ma chaîne que j'explique parce que la pyramide la pyramide tout l'Egypte etc je vais vous expliquer tout ça en détail elle est complètement mais directement relié avec la science la physique la chimie etc etc je vais vous expliquer tout ça parce que toute la science en fait le socle l'embryon le déclencheur le big bonk de notre civilisation vient de l'Egypte cette Egypte c'était l'Egypte noir c'est un Egypte africain et c'est Egypte africain cette Egypte était africain c'est comme si c'était une tribu africaine et cette tribu africaine africaine a développé le socle elle a développé l'embryon de 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 toute notre science je vais vous expliquer tout ça en détail et pas n'importe quelle science alors l'histoire ça commence un petit peu avec joseph antenor firmin il écrit quelques livres il est boycotté là ça continue avec james george james il est boycotté martin bernal je vais vous expliquer tout ça en détail parce que là on est face à un boycott un boycott massif un boycott et du jamais vu d'accord voilà boycott de tout de toutes ces figures là parce que l'histoire de l'Egypte noire ça commence avec quelques auteurs quelques figures firmin des lany bois funkelet même s'ils ne savaient pas qu'il y avait l'Egypte noire ils ont tous été boycottés ils ont tous été boycottés donc chacun de ces figures là il va poser sa petite pierre et moi fémy je vais poser le pyramidion tout à la fin c'est comme s'ils vont construire une petite pyramide chacun il va poser sa petite pierre dans l'histoire de trois milliards et demi chacun il va poser ça ça il va donner sa petite contribution d'accord et moi je vais poser à la fin le pyramidion et ainsi ces trois milliards de noirs à travers le monde vont avoir leur histoire mais l'histoire n'est toujours pas rendue alors vous allez me dire pour certains et puis je vais on va passer sur le système le maître les pyramides des systèmes tout ça le système international des unités alors certains voilà on diront bon ok l'Egypte était noire l'Egypte était noir africain pas de souci la première civilisation vous allez me dire la première civilisation c'est l'Egypte noire la première civilisation la mère de tous les autres ok on accepte ça pas de souci les africains ils ont construit les pyramides ok on accepte ça il n'y a pas de souci les premières mathématiques et géométrie et chimie elle est africain ça vient de l'Egypte un Egypte noir africain ok bah ça aussi on accepte il n'y a pas de souci il y a beaucoup de figures qui ont fait beaucoup de personnalités qui ont fait des travaux là dessus ok Diop, Certima, Bernal, Delany, James, Firmin, etc, Obenga et compagnie il n'y a pas de souci les premières mathématiques et géométrie viennent de l'Afrique ok il n'y a pas de souci et puis quoi d'autre après quoi d'autre c'est tout bon il fallait bien qu'une civilisation soit la première il n'y a pas de souci l'Afrique c'est la mère des civilisations l'Egypte c'était noir africain construit les pyramides les premières mathématiques viennent des africains ok et puis quoi d'autre c'est ce que nous allons voir parce que ce n'est pas ce n'est pas que ça il y a autre chose beaucoup plus plus gigantesque plus fondamentale que ça certains l'ont compris certains ont vu mais ils n'ont pas tout 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 compris donc le système mathématique et tout ça etc ok donc vous allez comprendre même si ça n'a aucun lien même si ça n'a aucun lien vous allez me dire c'est anachronique ok Femi les pyramides moi 2500 ans avant avant notre ère il y a 4500 ans les pyramides et le système international des unités 1795 1800 1900 2023 2024 ça n'a rien à voir c'est un petit peu anachronique ce que tu dis Femi anachronique donc ce n'est pas chronique ça mélange vous allez voir elle est complètement lié elle est complètement lié et c'est pour ça c'est pour cette raison là que le les pyramides de l'Egypte doit rester mystère on continue avec le premier avec le premier chapitre donc je vous demande aussi de partager ce vidéo et regarder la vidéo en intégralité partager un maximum un maximum ok alors le système international des unités qu'est ce qu'il a à voir avec les pyramides parce que le vrai schéma la vraie compréhension de la physique et de la chimie etc du système international des unités le vrai schéma c'est ça ok voilà ça c'est la vérité ok ok et celui là vous voyez ici ici c'est le diamètre de la goutte d'eau c'est la moyenne et à partir de ce diamètre invariable nous avons les lumières des scientifiques ils ont construit toutes les autres unités de la physique le kilogramme d'ampères et donc c'est ainsi toute la science tout notre développement scientifique tout notre développement scientifique civilisationnel la chimie etc physique tout ce que nous avons aujourd'hui est basé sur cette unité là le centimètre et que le centimètre est africain je vais vous expliquer tout ça et que cette et que cette cette notion moderne que nous avons aujourd'hui ok c'est c'est cet apprentissage qu'il est diffusé dans dans les écoles aujourd'hui celui là il est complètement faux voilà hop une petite seconde donc voilà ça c'est faux ok ça c'est complètement faux ça c'est le système international des unités qu'on apprenne aujourd'hui à l'école car les physiciens les chimistes etc ils apprennent à l'école les ingénieurs donc ça c'est faux et celui là c'est le vrai faut comprendre ça c'est le vrai ok faut comprendre une chose très importante ce n'est pas la cravate le costume qui qui feront une vérité scientifique ok c'est surtout la logique c'est surtout la logique et l'expérience de votre vie ce que vous apprenez quand vous voyez des choses qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de logique et bien il faut se poser des questions et là on comprend on comprend l'esprit critique fait avancer la chose là on comprend les problématiques etc d'accord donc voilà on va détailler tout ça la véritable histoire parce qu'il faut il faut bien comprendre il faut bien comprendre toute transparence qui est féminine alors ici à l'écran vous avez ma richesse qu'est-ce que qu'est-ce que moi je touche financièrement puisque tout est une question de tout est une question aussi de d'argent ok parce que vous aussi vous travaillez tous les jours pour l'argent vous faites des choses pour de l'argent alors ici à l'écran vous avez ce que j'ai ce que la france me donne l'empire parce que la france elle fait partie de l'empire 780 euros ce mois-ci il faut bien comprendre qui est féminine qu'est-ce qui comment il vit féminine parce que tout est relié féminine la vie de féminine la vie de féminine avec son travail moi j'appelle mission ce n'est plus un travail c'est une mission comment s'en relier tout ça il faut être il faut bien comprendre en toute transparence alors voilà je touche 780 ce mois-ci la france l'empire occidental m'a versé 780 euros je touche également environ 300 euros pour le film la version anglais la version français il n'est pas il n'est pas monétisé voilà et donc ça ça me fait un total de 1080 euros approximativement quelquefois je fais 2-3 petits travaux 2-3 petits travaux je fais entrer 100-200 euros 300 euros de plus ou de moins etc mais en général c'est à peu près ça c'est à peu près ça pendant ça fait deux ans que c'est comme ça environ 1100-1200 euros par mois pour 3 personnes ok alors il y a une chose importante si si vous doutez de ma sincérité je l'écris là ok si vous doutez de ma sincérité à ce que je viens de vous dire moi je vous invite de quitter cette vidéo de quitter ce que je viens de vous dire il faut arrêter de me suivre il faut arrêter de regarder mes vidéos allez-y faites autre chose regardez d'autres vidéos ok ça sert à rien ça sert à rien faut faut même pas chercher à comprendre si vous doutez de ma sincérité faut même pas chercher à comprendre coupez ciao au revoir changez de chaîne regardez autre chose faites autre chose la télé si vous doutez une seconde de ma sincérité je vous dis clair droit aux yeux si vous doutez une seconde ok alors on continue donc voilà 300 environ 300 euros youtube 1080 euros par mois c'était au mois de janvier alors 350 euros de loyer 45 l'assurance 50 téléphones assurance maison eau essence électricité etc ça reste 429 euros par mois ok ou 14 euros par jour pour 3 personnes pour 3 personnes voilà je suis avec 14 euros par jour ok donc voilà la réalité ça depuis 2 ans des fois un petit peu plus aller 20 30 40 des fois moins mais je vous explique la difficulté ok ça ça s'y ajoute aussi hop ok on y ajoute aussi par exemple Bouygues Bouygues depuis 2 ans la connexion internet il est pourrie il est vraiment il marche très très mal j'ai contacté plusieurs fois donc les mecs veulent n'aiment pas trop que ils veulent pas que j'ai une super connexion internet du haut débit pourtant mes voisins ils ont du haut débit moi ça patine j'ai du mal j'ai vraiment du mal voilà ça c'est comme ça j'ai contacté plusieurs fois et ils veulent pas ils veulent pas intervenir ok vous comprenez un petit peu la chose là et et d'autres et d'autres etc ok alors ok je vois un boycott mais phénoménal phénoménal de toutes les médias ok blanc et noir blanc et noir il n'y a pas un intellectuel noir qu'il me cite hein ou qu'il qu'il fait diffuser mon travail également aussi les intellectuels blancs un boycott total je vais vous expliquer les raisons je vais vous analyser tout ça en détail euh et ce ce boycott hein ce boycott moi qu'est-ce que je vois côté noir le boycott il est phénoménal il est impressionnant hein il est il est impressionnant hein pas pas une média qu'il parle côté noir ou côté blanc ok pas une média pas un intellectuel qu'il me cite ou qu'il distribue qu'il diffuse mon travail euh moi qu'est-ce que je vois côté noir côté des noirs moi je vois les dégâts de l'esclavage hein les dégâts de l'esclavage euh 450 ans d'esclavage les chaînes ne sont plus hein sur les mains ou les pieds les chaînes sont ici là ok les chaînes maintenant sont ici dans le cerveau ok donc voilà les dégâts de l'esclavage vu côté noir je je connais très bien les raisons je vais vous détailler tout ça je vais vous analyser tout ça